Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie d'Amandine qui est une abonnée et qui va nous partager son expérience puisqu'elle a dans un premier temps subi une chirurgie bariatrique, donc une sleeve puis dans un second temps elle a eu recours à la chirurgie réparatrice et à une abdominoplastie donc pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, vous avez pu voir il y a quelques temps que j'avais fait un petit sondage pour savoir s'il y avait certains d'entre vous qui souhaitaient faire part de leur expérience sur ma chaîne YouTube à l'intermédiaire de vidéos donc vous avez été plusieurs à me répondre et donc du coup j'ai décidé effectivement d'essayer ce type de vidéos là donc n'hésitez pas si ce type de vidéos vous plaît à laisser des likes et des commentaires comme je le rappelle souvent ce sont les indicateurs qui me montrent si oui ou non vous appréciez ce type de vidéos et puis effectivement si je vois que ça vous plaît je continuerai à la rencontre d'abonnés pour avoir vos expériences à vous aussi la vidéo va se dérouler ainsi, dans le premier temps je vais laisser Amandine se présenter et présenter son parcours et puis après je lui poserai quelques questions pour avoir peut-être un peu plus d'informations Alors bonjour Amandine, je te laisse te présenter et puis nous expliquer un petit peu ton parcours D'accord, donc moi c'est Amandine, j'ai 31 ans, j'ai été opérée d'une sleeve il y a tout juste deux ans suite à ma perte de poids j'ai eu recours à la chirurgie réparatrice, notamment une abdominoplastie et là il y a presque trois mois D'accord, donc du coup tu as eu par rapport à ton parcours sur la chirurgie bariatrique c'est un parcours qui s'est passé entre guillemets de manière classique, tout s'est bien déroulé Oui je pense à peu près classique, après c'est vrai que j'avais déjà été voir une première fois le chirurgien suite à la consultation qui s'était très bien passée, moi j'avais pris peur et j'avais mis à peu près une bonne année en me remettant en question de savoir si je faisais les bons choix pour après finalement le revoir une deuxième fois et lancer le processus et me faire opérer Ok, et pendant du coup cette année d'hésitation, est-ce que tu as eu des aides ? Est-ce que par exemple tu as consulté une psychologue ou autre ? Alors peut-être pas forcément les psychologues mais bon j'ai eu des amis qui l'ont fait donc j'ai eu des retours après je me suis vraiment beaucoup renseignée sur l'opération donc ce qui m'a permis de faire un bon travail sur moi-même et je pense que c'est essentiel d'avoir une opération Ouais, c'était plus ton chemin personnel Je pense que c'est ce qui m'a permis au jour d'aujourd'hui d'entre guillemets de m'en sortir avec cette opération et de pouvoir admirer les résultats D'accord, et donc en fait tu as perdu combien de kilos en tout ? Alors j'ai perdu à peu près 49 kilos depuis la suite Bravo ! Merci ! Et en fait tu as perdu ces 49 kilos et ton poids il s'est stabilisé au bout de combien de temps ? Je dirais qu'à peu près entre 14-15 mois après la slip ça a commencé à se stabiliser D'accord, et après donc du coup c'est au moment où ton poids il a commencé à se stabiliser que tu as voulu avoir recours à la chirurgie réparatrice Bah il est vrai que j'avais toujours pensé parce que avec tout mon poids j'avais deux bourrelets Je voyais que les kilos partaient mais que finalement ces deux bourrelets restaient Donc je pense que je me suis posé la question, moi peut-être au bout d'un an post-slip D'accord, c'est très bien Après je voulais vraiment attendre que mon poids se stabilise parce que je sais très bien qu'il ne faut pas reperd trop derrière Sinon ça peut gâcher les bénéfices de l'opération Donc du coup j'ai préféré attendre un peu plus Mais je savais de toute façon que le ventre allait être quelque chose à refaire D'accord, déjà avant l'opération tu savais ? Oui, c'était vraiment malgré le fait que j'étais forte de partout C'était vraiment la partie où je savais qu'avec la perte de poids et même le sport ça servirait Oui, ce serait inévitable Oui, c'était obligé D'accord, et donc une fois que tu as eu ton poids qui s'est stabilisé C'est là que tu as entrepris tes démarches pour la chirurgie réparatrice Et ça s'est passé, comment tu as choisi ton chirurgien ? Quel parcours tu as ? Il me semble que c'était pour la visite des 18 mois post-slip Quand j'ai revu le chirurgien, je lui en ai parlé Donc au départ je pensais que c'était lui qui allait me le faire Et puis finalement il n'était pas du tout spécialisé dans la chirurgie réparatrice Et lui m'a conseillé en fait deux personnes Honnêtement la première je ne l'ai pas prise parce qu'on m'a dit que les coûts étaient très très élevés D'accord Et la deuxième personne, enfin le deuxième chirurgien, il est vrai que c'était dans ma ville Donc j'ai sauté sur l'occasion Et je me suis renseignée, j'ai eu même des amis qui avaient fait toute autre opération Mais par le même chirurgien qui avaient été très convaincues, elles avaient été satisfaites Donc du coup de là j'ai pris un rendez-vous et voilà Ça t'a convaincue ? Oui Tu te sentis rassurée ? Ah oui, dès le premier rendez-vous il m'a mis à l'aise Et je pense que ça c'est important parce que bon c'est pas des parties non plus qu'on aime montrer Qu'on a toujours caché avec, que ce soit avec les 50 kilos en plus ou au moins c'était difficile à montrer Donc du coup non, à l'aise dès le premier rendez-vous D'accord et le choix de l'opération c'était, enfin tu as eu recours à l'abdominoplastie Est-ce que c'est sur les conseils de ton chirurgien ou est-ce que c'était l'opération que tu voulais de base C'est toi qui l'avais choisi ? Peut-être un petit peu des deux, moi je m'étais renseignée, il y avait soit abdominoplastie soit body lift Mais c'est vrai que le body lift c'est vraiment la cicatrice qui fait vraiment tout le tour du corps Ça, ça m'impressionnait un petit peu Et avec le chirurgien plastique que j'ai vu, il n'y avait pas forcément d'utilité de retirer l'excédent de peau dans le dos Puisque c'était principalement sur le devant qu'il fallait enlever D'accord, donc en fait c'était vraiment, c'est parce que c'était l'opération qui répondait au mieux à ton besoin Oui, voilà, d'accord Et après donc une fois que tu as guidé sur le choix de l'opération etc Il y a eu des examens à faire, il y a eu des choses pour préparer ton intervention ? Alors je sais que le chirurgien qui m'avait opéré de la slive, lui m'avait fait faire avant un scanner thoraco-abdominopelvien Je pense pour voir les abdominaux, enfin toutes les couches qu'il pouvait y avoir en dessous Après le chirurgien plastique ne m'a pas demandé plus d'examens, mis à part les prises de sang standards avant une chirurgie D'accord, et après, est-ce qu'il devait y avoir aussi un protocole à respecter par exemple avant l'intervention ? Non, je n'ai pas eu de... Rien de spécifique ? Non, non, je n'ai pas eu de spécifique Des documents qui expliquent aussi tous les risques qu'il peut y avoir Après il y a un délai de réflexion aussi, je l'ai revu une deuxième fois Et lorsque je l'ai revu la deuxième fois, là on a fixé une date et puis après... Ok, voilà Et il y a eu beaucoup de temps d'attente entre la date et l'intervention ? Enfin le dernier rendez-vous et l'intervention ? J'ai eu de la chance parce que j'étais... De toute façon, même dès le premier rendez-vous, j'étais sûre de mon choix Donc j'avais déjà un petit peu tâté le terrain pour les dates Et j'avais entre guillemets réservé une date pour pouvoir la faire Après, bien sûr, de toute façon, j'ai eu la convocation de la Sécurité sociale avant Donc de toute façon, je ne pouvais pas la faire avant le délai de réponse entre guillemets de la Sécurité sociale Mais j'avais déjà mis, on va dire, il y avait peut-être deux mois d'attente Deux mois ? Donc ce n'était pas énorme, je trouve, comme délai d'attente Non, ça va, c'est raisonnable Non, c'était raisonnable Et donc du coup, tu as été convoquée par le patient ? Oui, parce qu'en fait, c'est le chirurgien qui envoie une demande d'entendre préalable à la Sécurité sociale Pour voir s'il y a une prise en charge ou non de la Sécu sur un type de chirurgie D'accord Mais bon, vous n'attendez pas à grand-chose Parce que la Sécu, honnêtement, ne prend vraiment pas grand-chose comparé au prix D'accord Et en fait, mais tu as quand même eu une prise en charge par rapport... Enfin, la Sécurité sociale a quand même pris en charge une partie par rapport... Oui, parce qu'elle estimait que ce n'était pas que de la chirurgie esthétique Mais c'était la chirurgie réparatrice qui avait un réel besoin C'est ça Parce que quand j'ai été convoquée par la Sécu Le médecin nous reçoit, il mesure la peau qui pend en fait Et c'est de ces critères-là que... D'accord, et en fonction de la taille qui... Je ne connais pas le critère exact de la peau qui pend Mais honnêtement, voilà, enfin moi, je n'ai pas eu de soucis particuliers Parce que je savais que de toute façon, l'excédent de peau tombait Donc... Oui, était important et que ça rentrait dans les conditions Ok Et donc, le rendez-vous, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler des rendez-vous Avec les médecins conseils qui sont souvent redoutés Mais est-ce que c'est un médecin qui reste bienveillant ? Enfin voilà, qui est là vraiment pour... C'est vrai que j'en ai vu beaucoup aussi qui ont vu des médecins Où ce n'était pas très évident J'y suis allée avec un peu d'appréhension Parce que même si la prise en charge, elle est minime par rapport au prix de l'intervention On se dit, bon, on fait tout pour qu'on maigrisse Mais en même temps, on ne nous aide pas pour la chirurgie réparatrice Donc voilà, c'est à double tranchant Après, moi franchement, j'ai eu une dame qui a été tout à fait correcte Bon, c'est vrai que j'avoue, quand elle a mesuré pour savoir de combien pendait entre guillemets ma peau Je rigolais un peu intérieurement parce que je me dis, ça se voit Enfin, il ne manquerait plus qu'elle me dise qu'il manquait un centimètre pour être pris en charge Enfin, c'était vraiment le point Ouais, donc tu étais rassurée mais ça reste... J'étais rassurée parce qu'en plus, elle a été gentille en me disant que pour elle, il n'y avait pas... Enfin, pour elle, sa réponse était déjà faite et qu'elle acceptait Après, il fallait que j'attende le papier officiel, mais... Quand tu es sortie du rendez-vous, tu étais rassurée quoi, c'est ça ? T'es restée sur une personne qui était vraiment dans le cadre de son travail déveillante ? Elle a même regardé un petit peu si j'avais d'autres chirurgies futures à faire Elle a pris, entre guillemets, toutes les mesures De manière à, je pense, ne pas avoir trop convoquée derrière C'est plutôt bien, entre guillemets... J'ai trouvé ça plutôt bien, plutôt que d'être convoquée plusieurs fois Là, elle a tout fait d'un coup, comme ça au moins C'est plutôt bien, ouais... Bon, donc après le rendez-vous avec le médecin conseil, t'as attendu 15 jours, c'est ça à peu près ? Je crois, oui, que c'était entre 10 et 15 jours, j'ai la réponse... Et donc après, t'as été à ta date d'intervention ? Oui, voilà, qui était prévue le 30 novembre Ok, et du coup, la veille, pareil, il n'y a pas de protocole spécifique, rien ? Mise à part épiler la zone en bas au niveau du pubis, il n'y avait pas, franchement... Ouais, c'est ça, c'est pas comme la cible, il peut y avoir des protocoles... Non, du tout Rien à voir, quoi D'accord, et donc une fois que ton opération s'est bien passée, t'es restée hospitalisée combien de temps ? Alors, j'ai été opérée un vendredi et je suis ressortie le lundi matin Ah oui, c'était assez court C'est assez court Et au niveau de la douleur ? Bah franchement, ça va Ça va ? De manière globale, je dirais que c'est pas douloureux Alors, ce qui est le plus compliqué, je dirais, c'est les 24 premières heures Parce que moi, dans mon protocole, là où je l'ai fait, je pouvais pas me lever D'accord Donc rester allongée, tout ce qui s'ensuit, uriner dans le bassin Toutes les petits désagréments, entre guillemets, de la première journée Mais après, non, enfin, j'ai pas eu plus de... Je suis pas très douillette déjà de base Mais là, franchement, je trouve pas douloureux D'accord Ah oui, parce que je te posais cette question Parce que j'avais fait une vidéo avec un chirurgien plasticien Je vous mets le lien juste en haut pour ceux qui souhaiteraient le voir Et il m'avait expliqué que certaines chirurgies réparatrices pouvaient être douloureuses Et donc, je me posais la question Après, ça dépend peut-être des personnes Moi, je l'ai pas ressenti comme ça C'est vrai que... Après, ce qui est douloureux, je dirais, le plus douloureux pendant le séjour à l'hôpital A été finalement parce que j'avais des drains A été le retrait des drains Parce que sinon, après, au niveau de la cicatrice Enfin voilà, je sais qu'il y a des protocoles de morphine haute Moi, j'ai jamais J'ai toujours fait qu'avec le doliprane Donc, c'était pas... D'accord Ça a été tout à fait gérable pour toi Oui, franchement, tout à fait gérable Ok Et en plus, quand on avait besoin Du coup, la prise en charge, elle était assez facile avec le liquide alimentaire Ah oui, non, non, franchement Moi, j'ai pas eu de soucis particuliers Ok Ah, super C'est rassurant Parce que du coup, c'est vrai que Pour ma part, j'ai pas eu le recours à la charge de l'hôpital Mais c'est quelque chose qui m'était resté en tête Non, non, moi, j'ai pas de mauvais souvenirs Après, voilà C'est pas évident Pendant deux jours à la clinique On a avec nos drains à se balader à droite, à gauche Mais, enfin, franchement, c'est pas... C'est gérable Non, j'en garde pas un trop mauvais souvenir D'accord Et aujourd'hui, enfin, maintenant, ça va faire trois mois Est-ce que tu peux avoir des gènes de temps en temps Ou des petites douleurs ou pas du tout ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été arrêtée pendant un mois Donc, moi, j'ai séjourné chez ma maman Parce que je vis toute seule Donc, j'ai préféré avoir de l'aide Et je pense que ce qui a été très bénéfique Parce qu'honnêtement, je m'en serais pas sortie toute seule Du fait que ce soit très handicapant Parce qu'il n'y a rien de déjà pour se mettre sur le côté Et se relever Parce que comme la cicatrice part vraiment de droite à gauche Qui a fait vraiment tout le tour Bah, mine de rien, le fait de se tourner Ça gêne Et on a peur Je pense que c'est plus de la peur Après, moi, ma plus grosse crainte, finalement A été de voir ma cicatrice chez moi Même si je l'avais vue, entre guillemets, à la clinique Le fait de l'avoir chez moi Le premier pansement que j'ai enlevé Pour prendre ma douche avec Parce que le chirurgien m'avait conseillé d'enlever le pansement De prendre ma douche et de refaire les pansements après Ça, ça a été très très dur D'ailleurs, c'est là où j'ai fait des gros malaises En voyant la cicatrice Parce que même si on sait, on s'attend pas, je pense C'est difficile psychologiquement Puis, mine de rien, il faut arriver à faire le deuil du ventre Que j'ai eu pendant 30 ans Et que là, du jour au lendemain, il est plus là Donc, même la posture, on sait pas comment on se met Donc, déjà que c'est pas facile J'ai eu une gaine à porter pendant un mois, jour et nuit Qui maintenait un petit peu tout Donc, mais ça fait quand même bizarre La première fois où on voit la cicatrice réellement Dans notre chez-nous Où il n'y a pas toute l'équipe médicale autour Fait peur Mais après, aucun souci Petit à petit, t'as apprivoisé ? Petit à petit, ça a été vraiment le premier pansement Après, ça a été une fois qu'on sait que de toute façon La cicatrice est là On réagit plus pareil Et puis, on y va quoi Mais, j'ai été arrêtée un mois Donc, j'ai repris Je travaille en crèche J'ai repris tout de suite après J'ai pas eu de soucis particuliers Fallait juste que je fasse un petit peu attention En portant les enfants Parce que le chirurgien m'expliquait Que quand ils refont le ventre aussi Ils refaient tous les abdos qu'il y a en dessous Donc, c'était, je dirais, les abdos les plus douloureux Parce que les 15 premiers jours Impossible de rigoler Tellement, ça me faisait mal aux abdos Comme si j'avais fait des milliers d'abdos d'un coup Donc, ça, je dirais que ça a été le plus compliqué à gérer De ne pas pouvoir rigoler Tellement, j'avais mal aux abdos D'accord Mais après, voilà Après, oui, là, à 3 mois presque post-op Je ressens encore quelques gènes Mais je suis en train de m'expliquer C'était tout à fait normal Que je pouvais mettre plusieurs mois A retrouver la sensibilité au niveau de mon ventre Et notamment, juste entre, je dirais, le nombril et la cicatrice Où je sens un peu moins mon ventre D'accord En fait, c'est plutôt une absence de sensation Qu'une douleur ou une gêne Oui, voilà, tout à fait Après, la seule gêne que je pourrais avoir, je dirais C'est au niveau du nombril Parce qu'il nous refait le nombril Et que j'ai l'impression qu'à l'intérieur Comme si mon nombril n'allait pas se plier Quand je me baisse Mais c'est une petite gêne C'est pas douloureux C'est juste que ça nous fait bizarre En fait C'est des sensations à redécouvrir Oui, voilà, c'est ça C'est que de toute façon, je ne me suis jamais connue le ventre plat Donc il y a des postures que je fais Et je me dis, ne serait-ce que par exemple de se mettre sur le ventre Ça fait bizarre parce qu'au début, on n'a pas ce bourrelet qui était écrasé Comme d'habitude, là c'est tout plat Ou même quand on s'allonge, on peut avoir même un creux Enfin après, on n'imaginait pas ça au tout début de la sleeve Mais non, franchement Je sais que la sensibilité ne reviendra pas tout de suite Parce qu'il me l'a dit En plus, j'ai fait quelques réactions au fil Donc voilà, je sais que ça mettra peut-être un peu plus de temps Mais non, non, sinon Oui, mais en fait, ça reste juste une adaptation à ta sensibilité C'est pas une douleur C'est pas des choses qui vont te gêner au quotidien Non, non, ça fait juste bizarre de dire Par contre, on a l'impression que c'est un petit peu le ventre en carton encore Mais après, enfin C'est un petit peu comme quand on recommence à manger après avoir eu la sleeve Oui, voilà, puis je pense que c'est la peur aussi On n'ose pas se mettre au début sur le ventre Ne serait-ce que de lever les bras, de s'étirer De peur que tout se réouvre C'est des petites choses Mais au fur et à mesure, on s'habitue Oui, c'est ça, on s'adapte aussi On apprivoise la cicatrice Bah voilà, c'est ça Ok, donc ta convalescence, du coup, elle a duré un mois Et pendant cette... Après, donc cette période, tu as pu reprendre ton travail tout à fait normalement Et par contre, tu disais donc que tu as dû porter une ceinture Enfin, une gaine de maintien Ça, tu l'as porté pendant un mois, c'est ça ? Alors ça, je l'ai porté pendant un mois, nuit et jour D'accord Je pensais que ça allait être plus désagréable que ça Honnêtement, je me suis dit Bon, une gaine, ça va me serrer toute la journée Et mine de rien, ça a été plus difficile de l'enlever que de la mettre Parce qu'on était maintenu Donc ça nous faisait du bien Après, honnêtement, pour la toilette, c'est pas facile Mais bon, il y a un scratch un peu comme un... Enfin, c'est un système de scratch un peu comme un body Et je pense que ça a été... Non, franchement, j'ai plutôt bien vécu le mois avec la gaine Donc je l'ai gardé un mois, nuit et jour Et après, pendant 15 jours, je la mettais que la nuit Et puis après, il a fallu sauter le pas de l'enlever toute la journée Donc les premiers jours, en fait, sans la gaine Ne serait-ce qu'avec un t-shirt sur le ventre, il est bizarre Mais pas de problème particulier, voilà, il faut le faire Il y a les œdèmes aussi qui peuvent apparaître juste derrière Mais ça, il m'avait prévenu qu'avec la reprise du travail Le fait de bouger fait qu'on peut avoir des œdèmes le soir en rentrant J'en ai encore un petit peu, mais c'est pas horrible Et c'est situé où ? Alors, vraiment, juste là, au niveau du ventre C'est vraiment juste à ce niveau-là Parce que sur les côtés, ça ne gonfle pas Moi, ça se situe vraiment là, entre le nombril et la cicatrice À l'endroit où je sens un peu moins mon ventre D'accord, et ça gonfle un petit peu Ça gonfle un petit peu, mais sans... Oui, c'est pas démesuré non plus D'accord, et en dehors de la gaine, donc du coup pendant les un mois Est-ce que tu as eu des choses comme de la rééducation, des crèmes de soins Des soins spécifiques à faire ? Alors, les pansements, alors moi j'en ai eu des pansements pendant très longtemps Parce qu'il y avait un endroit de la cicatrice qui n'a pas voulu se fermer Qui faisait à peu près 2-3 cm de large Alors, je ne sais pas si on appelle ça de la lymphe, mais ça coulait Il m'avait dit que c'était un peu comme des poches de graisse qui devaient rester en dessous de la peau Et qui finalement s'écoulaient Donc ça, ça a été un petit peu handicapant Dans le sens où il fallait changer plusieurs fois le pansement par jour J'ai eu peur honnêtement, parce que j'ai eu surtout peur que la cicatrice se réouvre entièrement Ça c'était ma plus grande peur Donc fort heureusement, tout s'est bien passé Donc je dirais que ça a été le seul désagrément après Sinon les pansements sur le reste de la cicatrice, je crois que ça a été pendant 15 jours à peu près Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant ils font des techniques qui permettent de ne plus avoir d'agrafe Plus de fil qui sort, donc tout était à l'intérieur, était résorbable Donc il y avait entre guillemets que les pansements simples à faire Et ça pendant 15 jours, 3 semaines Et puis après moi j'appliquais de la crème cicatrisante Alors moi j'ai pris la crème Aven Cicalfate, celle que j'avais prise pour mes cicatrices de sleeve Qui me convenait bien, et voilà D'accord, et donc il n'y avait pas de choses particulières ? Non, non, non Maintenant que tu arrives à 3 mois post-op par rapport à l'abdomioplastie Comment allait-elle évoluer ta cicatrice ? Je dirais que j'ai plutôt de la chance parce que la cicatrice d'après le chirurgien est plutôt belle Après moi je sais qu'elle est encore un petit peu rouge Mais bon ça fait que 3 mois donc je ne m'inquiète pas Elle n'a jamais été boursouflée Juste au petit endroit qui avait eu du mal à cicatriser et encore Donc ce n'était pas douloureux du tout Même quand je l'amasse avec les crèmes Enfin honnêtement si on ferme les yeux on ne pourrait même pas se douter qu'il y a une cicatrice à cet endroit là Donc elle est encore un petit peu rouge mais franchement je pense qu'au fur et à mesure elle s'estompera vraiment Et bon même si elle reste rouge comme ça j'avoue que ce n'est pas ce qui me dérange le plus Ça reste discret Ça reste discret et puis de toute façon elle a été faite de manière à être au niveau du sous-vêtement Donc il y a juste le nombril qui sera apparent Et il n'y a pas... Enfin j'ai pas de problème avec ça Esthétiquement c'est pas discrassurant Non non franchement non Est-ce que du coup maintenant tu as retrouvé une belle peau, bien souple etc. Ou est-ce que tu as encore des traces un petit peu de la perte de poids, de l'obésité que tu as pu avoir ? Alors ce qu'il faut dire aussi c'est que quand moi j'ai posé la question au chirurgien de savoir un petit peu ce que représentait la peau qu'il avait enlevé Il m'a dit qu'il avait enlevé quand même 2 kg de peau Et que ça pouvait représenter 30 cm en hauteur finalement quand la peau était étalée Donc je trouve ça vraiment impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte qu'on avait autant finalement C'est clair Donc au-delà du fait de la peau qu'il enlève, lui il m'a fait aussi une hyposition sur les côtés pour pouvoir harmoniser De manière à ne pas laisser juste les bouées sur les côtés et le ventre plat Je dirais que mon ventre n'est pas super plat Dans le sens où quand je m'assois ça fait encore limite un petit bourrelet Mais bon après est-ce qu'il y a encore des œdèmes ? Il faut que j'attende peut-être quelques mois avant de me rendre compte Je lui ai posé la question dernièrement Et pour lui de toute façon il n'aurait pas pu tirer plus Parce que quand je m'allonge mon ventre est plat, voire très plat Et il n'aurait pas pu tirer plus qu'il ne faut Donc de toute façon je dirais que ça laisse finalement un ventre un peu plus naturel Après j'ai encore des marques forcément de mon surpoids, de mon obésité Oui il y a des vergetures Mais comparé à ce que j'avais avant les bourrelets honnêtement c'est pas ça qui me tracasse le plus Oui et puis globalement ta peau elle est redevenue souple Oui franchement non franchement j'ai pas de problème Après je me dis que de toute façon là en reprenant le sport Tout ça va permettre un petit peu de renforcer un peu plus la ceinture abdominale Et voilà D'accord Donc du coup par rapport au sport justement Enfin là tu es arrivée à 3 mois Donc est-ce qu'il y a un délai justement pour après reprendre le sport ? Alors je sais qu'il m'avait dit au bout d'un mois que je pouvais reprendre juste le vélo C'était la seule chose que je pouvais faire Et là quand j'y suis allée pour les 2 mois de post-op Il m'avait dit de reprendre une activité tout à fait normale Ouais donc c'est pareil la convalescence à ce niveau là est assez rapide Ah oui oui non franchement il n'y a pas de soucis particuliers Ok Tout à l'heure tu nous as évoqué les prix Ça représente quel coût une chirurgie ? Alors je pense avoir eu de la chance aussi parce que j'ai réussi entre guillemets un petit peu à négocier avec le chirurgien Alors ce qu'il faut savoir c'est que la sécurité sociale elle prend un Enfin c'est une grille il n'y a pas de pourcentage entre guillemets Mais il me semble que c'était 320 ou 390 euros qu'elle prenait en charge sur la totalité Et moi j'ai dû mettre de ma poche 1500 euros à peu près Ces jours frais tout compris Tout compris ? Tout compris moi j'ai dû mettre 1500 euros de ma poche D'accord Donc ce qui n'est pas très onéreux quand je vois les prix que peuvent pratiquer certains chirurgiens Et ta mutuelle avait pris une partie aussi ? La mutuelle a pris aussi en charge ce qui fait que j'avais plus que 1500 D'accord donc ça c'est 1500 Je pense qu'en globalité CQ plus mutuelle plus autre il y a peut-être eu 1000 euros en moins sur ma facture et moi j'ai pris 1500 euros en charge D'accord donc c'était en fait le coût total il était de 2500 Oui je crois que c'était oui à peu près de 2500 euros D'accord et tu avais 1500 euros de sur vous ? Ok d'accord Donc c'est un budget quand même à prévoir aussi ? Oui voilà c'est à prévoir mais j'ai envie de dire c'est ce qui clôture entre guillemets ma perte de poids C'est vraiment ce qui me permet de voir malgré le fait que je voyais la perte de poids avant Le fait de me retrouver encore avec ces deux bourrelets je me dis mince finalement je les ai toujours Et ça m'a beaucoup aidé dans ma transformation je dirais plus mentale que physique Ouais pour toi ça faisait partie de ton parcours C'était vraiment le blocage parce que même en étant obèse oui j'avais des grosses jambes enfin tout de gros Mais vraiment ce qui me dérangeait c'était le ventre Et j'avais l'impression même au niveau des habits de devoir prendre une ou deux tailles en plus Parce qu'il y avait tout ce bourrelet finalement à rentrer quand même Et c'est ce qui m'empêchait de voir pleinement ma perte de poids Ça c'est clair et net Ouais donc pour toi c'était pas concevable de ne pas y avoir encore en fait Non alors autant les autres chirurgies oui je pense que je pourrais faire entre guillemets abstraction Mais ça vraiment le ventre je n'aurais pas fait Ça c'était obligatoire pour moi Ouais c'est ça ça faisait partie de ton parcours Voilà c'est ça Ok et psychologiquement du coup ça t'a vraiment permis d'avancer Oui ça t'a vraiment beaucoup aidé quoi Ouais non ça j'avoue ça m'a beaucoup aidé Une question que je me posais aussi c'est sur le long terme Est-ce qu'il y a un suivi particulier par rapport à l'abdominoplastie ou pas finalement Ou c'est juste sur les mois qui suivent Bah là je sais que je dois le revoir en juin juste avant les vacances Pour qu'il m'explique un petit peu les protocoles pour l'exposition au soleil notamment Mais bon comme la cicatrice sera entre guillemets dans le maillot de bain il n'y a pas de soucis Après les seules choses à vérifier je pense c'est mettre de l'écran total au niveau du nombril Puis même de toute façon de tout le vendre puisque je n'ai jamais été habituée à faire bronzer mon ventre Donc me protéger Après oui je pense que je l'enverrai peut-être en suivi à long terme Peut-être après un an post-op je ne sais pas comment ça se déroule Je sais que les seules contraintes entre guillemets après cette opération c'est les grossesses Donc lui il conseille d'attendre minimum 18 mois à 2 ans avant de faire une grossesse D'accord donc ça c'est la contre-indication qui t'a donné C'est la contre-indication entre guillemets qui m'a donné Vraiment attendre que toute la peau même à l'intérieur que tout soit bien cicatrisé avant de pouvoir tomber enceinte Ce qui semble logique ce qui a l'étirement Est-ce que par rapport du coup vraiment à la suite de la cible donc de ta perte de poids Tu envisages d'autres chirurgies qui sont liées du coup à ta perte de poids Chirurgie réparatrice j'entends Ou pas du tout l'abdominoplastie suffit à ce que tu te sentes bien dans ta peau maintenant J'y ai pensé Maintenant j'avoue que j'aurai éventuellement les bras et les cuisses à refaire Mais c'est pas ce qui me... Enfin dans l'immédiat c'est franchement pas je dirais prévu au programme C'est une possibilité C'est une possibilité mais je préfère maintenant me consacrer vraiment un peu plus au sport Et essayer d'avoir des résultats avec le sport Parce que je savais que le ventre, les bourrelets ne s'en iraient pas Maintenant je pense qu'avec les cuisses et les bras ça peut se sauver entre guillemets Et pour l'instant je resterai juste sur l'abdominoplastie et pas... Et le fait d'avoir eu recours à l'abdominoplastie en tout cas ne t'a pas fait peur ou freiner sur les autres interventions ? Non pas du tout Non après ce qui me dérange le plus dans les autres notamment les cuisses ou les bras c'est que c'est des grandes cicatrices aussi J'en ai déjà une grande sur le ventre après voilà j'ai pas envie de me retrouver avec des cicatrices partout Tant que ça me gêne pas plus que ça je me laisse le temps d'essayer avec le sport de récupérer et voir ce que ça donne C'est ça Voilà Si tu rencontrais une personne qui souhaite avoir recours à l'abdominoplastie ou plus largement la chirurgie réparatrice Quel conseil tu lui donnerais ? Tout simplement de prendre le temps de bien se renseigner sur les chirurgiens parce que moi je sais que j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un bond mais je sais que certaines personnes n'ont pas eu la chance Et puis de le faire si elles en ont besoin qu'elles le fassent parce que ça nous apporte tellement après dans la tête que je leur dis de le faire Ok bah merci beaucoup pour ton témoignage bravo Merci Donc j'espère que le témoignage d'Amandine vous aura apporté plein d'informations et puis aussi rassurée éventuellement sur le fait d'avoir recours à la chirurgie réparatrice Après une grosse perte de poids Voilà donc comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à laisser des likes et des commentaires pour me dire si ça vous plaît ou pas Et si je continue de temps en temps à aller à votre rencontre pour avoir votre expérience Pour tous ceux qui ne le sont pas encore vous pouvez vous abonner en cliquant sur l'image qui apparaît juste ici Et si vous souhaitez voir ou revoir une vidéo vous pouvez cliquer sur l'image qui apparaît juste là Voilà je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la prochaine Merci 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 Merci